Les ambassadeurs des plantes, le podcast qui vous fait découvrir le conservatoire des collections végétales spécialisées à travers ses membres. Jacques Soignan, aujourd'hui vice-président du CCVS. Et puis auparavant, j'ai été le directeur des espaces verts, c'était l'appellation, à la ville de Nantes, il y a encore peu de temps. Voilà les deux principales casquettes que je peux porter encore aujourd'hui. Le CCVS est venu me contacter au moment de ma sortie d'activité principale. Et donc j'ai répondu rapidement favorablement parce que la thématique qu'aborde le CCVS et qu'en particulier a lancé François Zanoprénine, avec qui on a toujours eu d'excellentes relations, on a pu de cette façon-là retrouver cette notion d'homme et plantes qui m'est chère. C'est-à-dire les plantes c'est intéressant, mais pouvoir faire que les hommes les apprécient et qu'on améliore le cadre de vie à travers cela, c'était des objectifs en commun qui m'ont amené tout naturellement à atterrir dans cette belle association. Le CCVS a ses grands avantages, c'est qu'on a affaire à des passionnés, des collectionneurs vraiment de toutes sortes, de toute nature, privés, publics, amateurs, etc. Mais avec toujours le même langage qui fait qu'on ne met pas très longtemps à avoir une envie de parler les uns aux autres, donc ça c'est important. Donc le contact est bon et les relations sont vraiment agréables. Donc du coup tout ça concourt à faire, que j'y suis bien et que d'autres veulent nous rejoindre encore plus nombreux, j'en ai aucun doute. C'est aussi tout l'intérêt du CCVS, c'est de favoriser cette diversité, de la protéger, de la diffuser, mais aussi ainsi de constituer ce qu'on peut appeler le grand trésor botanique national, qui est vraiment l'objectif principal et l'action principale de l'autantiquité.